Hausse du prix du carburant dans toutes les zones d'approvisionnement à Kinshasa, 2495 francs congolais. C'est le nouveau prix du litre d'essence à la pompe dans la zone ouest. Une augmentation de 150 francs qui cache en réalité d'énormes efforts du gouvernement, les détails dans ce journal. Au sommaire également, il aura passé 37 ans à la tête de l'Angola avec une intervention aux côtés de la RDC agressée en 1998. Édouard de Santos a finalement cessé de lutter contre les complications neurologiques à septembre 9 ans. Il s'est éteint ce vendredi peu avant midi en Espagne où il était hospitalisé. Voilà pour le sommaire. Il est 20h03 à Kinshasa, une heure de plus à Bassoco dans le Tchopo. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le sommet de Luanda, tenu le mercredi dernier, a mis en place une feuille de route qui impose la cessation des hostilités dans l'Est de la RDC et le retrait sans condition du M23 sur le sol congolais. Tous ces sujets ont fait l'objet d'un point de presse. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Communication et des médias ont répondu aux questions des professionnels des médias. Quatre fronts. Le front militaire qui est tenu, les fronts diplomatiques pour lesquels on vous a donné les éléments aujourd'hui. Il y a le front judiciaire parce que pour tous ces enfants qui meurent, pour toutes ces femmes qui se déplacent, ça ne peut pas rester impuni. Ça veut dire que le moment venu avec mon collègue des Affaires étrangères et de la Défense, nous travaillons sur ça, on va collecter les éléments des preuves. Il faut que tous ceux qui posent des actes y répondent. Et puis, il y a les fronts médiatiques. Au Rwanda, c'est un régime à pensée unique. Ici, nous sommes dans un régime démocratique où les gens se permettent de critiquer l'armée. On peut critiquer les chefs de l'État comme en politique. On ne peut pas critiquer le commandant suprême en état de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous-même, vous, le média, vous devez l'intégrer. Il y a une directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui fixe la ligne à suivre. Et donc, aujourd'hui, moi, je vois, parfois, l'ennemi utilise les canons ici pour passer ses messages et nous infiltrer, s'aimer la division comme ils en ont l'habitude. Et donc, c'est aussi cela votre devoir patriotique. Et comptez sur nous pour vous apporter les informations, comme nous sommes venus aujourd'hui en toute transparence. Mais les informations opérationnelles, les informations des guerres, on ne peut pas toujours les divulguer parce que cela peut être utilisé par l'ennemi. Et malheureusement, on voit parfois des images circuler des militaires au front, parfois qui ne sont pas authentiques, parfois qui s'en font. Mais tout ça, vous devez faire attention pour nous appuyer, pour qu'une fois, pour toutes, nous puissions en finir. Vendredi, c'est aujourd'hui et la tradition a été respectée. Les membres du gouvernement étaient en visioconférence pour la 61e réunion des conseils de ministres. Les comptes rendus seraient faits par le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaia, juste après ce journal. Il faudra débourser 150 francs de plus pour obtenir un litre de carburant à la pompe. Le ministère de l'Économie nationale vient de réajuster le prix à travers un communiqué. Et ce matin, à Kinshasa, la population a rencontré les automobilistes véreux qui profitent de ce réajustement pour augmenter le prix du transport en commun. D'autres encore s'inquiètent de cette situation. Béatrice Chaco est Siondey Maka. Le prix du carburant continue à prendre de l'ascenseur en République démocratique du Congo comme partout ailleurs dans le monde. C'est le constat vécu ce vendredi 8 juillet 2022 dans tous les points d'approvisionnement du carburant de la capitale. Le ministère de l'Économie nationale a à cet effet fixé les nouveaux tarifs de carburant terrestre dans toutes les zones d'approvisionnement. A l'ouest, l'essence s'est vend à 2 495 francs le litre au lieu de 2300 francs congolais. Le gasoil au même prix et le pétrole revient à 2100 francs congolais. Quelques consommateurs réagissent. Nous demandons au gouverneur de la ville de Kinshasa d'afficher des tarifs de course pour les transports en commun pour la ville de Kinshasa. Il y a un problème depuis que la guerre de l'Ukraine a commencé, ça a attaqué presque le monde entier, c'est ça que moi je comprends. Si cette augmentation est mondiale, nous n'en pouvons rien. Mais si c'est seulement chez nous, au pays, nous demandons aux autorités de revoir ce prix à la baisse. Notons que ce réajustement des prix est motivé par l'évolution considérable des paramètres de la structure des prix et la nécessité de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Réajustement du prix du carburant à la pompe, quels sont les paramètres qui expliquent cette situation et comparativement à d'autres pays du monde, est-ce que la population congolaise peut-elle s'estimer heureuse malgré ce relèvement du prix de son carburant ? Toutes ces questions ont été posées au secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuti, par nos reporters Guylain Cassou. La nouvelle structure de prix du carburant à la pompe dans différentes zones d'approvisionnement est désormais connue. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuti, à Mouinbo, donne les raisons de ce réajustement. Le gouvernement de la République a fourni et continue à fournir de manière inlassable des efforts afin de payer les pertes des manques à gagner de la profession pétrolière qui sont à ce jour souffrées à plusieurs millions de dollars. Et ceci pour d'une part garantir l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et d'autre part préserver la paix sociale face à cette crise énergétique mondiale. Ainsi, s'il fallait appliquer la vérité des prix dans la structure des prix qui a été mise en application à partir de ce vendredi 8 juillet 2022, le plus d'un litre d'essence à Kintasa serait passé à 5 646 francs congolais contre 2495 francs congolais affichés dans la structure des prix à l'ouest qui a été publié pratiquement le 6 par son excellence, monsieur le ministre de l'économie nationale, Nicolas Kazadi. Il faut relever que parmi les trois zones d'approvisionnement, le sud a connu un réajustement de 300 francs congolais sur le litre contrairement à l'est et à l'ouest pour la simple bonne raison que les trois zones n'ont pas les mêmes fournisseurs. Au sud, le fournisseur leur fournit avec un prix plus élevé et pour ne pas bloquer les pertes et manques à gagner, le comité de suivi du contrôle de prix a fixé ce tout. Une aréna à Kintasa, l'accord est signé, 20 000 places modulables pour spectacles et manifestations sportives. C'est l'une des infrastructures à construire dans le cadre du contrat que le gouvernement congolais, par le tranchement du premier ministre, vient de signer avec une entreprise turque, Suma. Les détails avec Patiton Doangou, Marcel Moubenga, et bienvenue au Sala. Le gouvernement congolais est l'entreprise turque, Suma, d'accord pour la construction des deux grandes infrastructures. Ces contrats signés devant le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, consistent à la construction de deux infrastructures. Un aréna multifonctionnel de 20 000 places assises à Kintasa, précisément à côté du stade des Martyrs, et le second au niveau de la Foire internationale de Kintasa, qui va comprendre un centre d'exposition de plus de 21 000 m2. Satisfait de cette signature, Salim Bora, président de Suma Entreprises, dit « Nathantre Kéligo pour le démarrage des travaux ». Nous avons déjà réalisé un aréna à Dakar, avec 15 000 places de capacité, et l'autre à Kigali, l'aréna de Kigali, avec 10 000 places de capacité. Donc, celle de Kinshasa sera la plus grande, et puis, à mon avis, sera la plus belle. Parmi les autres aréna que nous avons construits. Donc, on est heureux. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, a émis les voeux d'Ivoire, les travaux de construction de ces complexes, qui va accueillir les spectacles, les activités sportives et concerts, s'exécuter dans les délais impartis. On prépare à cette cérémonie quelques membres du gouvernement, la délégation de la présidence et de la GECAMINE, et quelques experts. La situation sécuritaire dans l'Est de l'RDC et ses conséquences dans la vie quotidienne de la population. La question a été évoquée au centre d'un et songe entre le Premier ministre et les députés et sénateurs Hutu. Patrice Tendangou, Marcel Moubenga, encore une fois. Le caucus des députés et sénateurs Hutu, préoccupé par la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, préoccupation soumise au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, qu'il a reçue à la primature. Les questions du développement des provinces n'étaient pas en reste lors des échanges entre les chefs du gouvernement et ses élus. Ce qui tourne essentiellement autour de la situation sécuritaire qui prouve toujours à l'Otchouro que la situation reste précaire, la population est en souffrance. Nous avons suffisamment échangé avec lui en émettant le veuil de voir son gouvernement agir beaucoup plus efficacement pour qu'elle arrive à la paix. La sécurité revienne dans cette partie, commette un terme à la guerre. Nous avons abordé aussi des questions humanitaires qui sont une conséquence de cette situation de l'évasion de notre pays. Il y a beaucoup de déplacés internes, le nombre de plus en plus croissants. Ils sont dans une situation de détresse. Nous avons demandé au gouvernement d'accorder beaucoup plus d'aide humanitaire pour soulager la misère de cette population. Et nous avons également évoqué le fait qu'il y a des populations qui se sont déplacées vers les pays voisins en Ouganda, qui sont sans aucune assistance. Il faut aussi que le gouvernement voit dans quelle mesure il faut assister cette population. Comme élu, nous n'avons pas pu terminer sans échanger sur les questions de développement concernant nos circonscriptions respectives. Il ne faut pas que l'insécurité ou la guerre fassent oublier que nous avons besoin de développement dans nos bases, particulièrement concernant le projet de 145 territoires. Le Premier ministre a eu l'occasion de nous donner les détails de comment ça va s'exécuter et nous a rassurés que nos circonscriptions ne seront pas oubliées. Cette délégation a eu droit aux éclaircissements de Jean-Michel Samaloukou de Kiengé sur les projets des 145 territoires de la République démocratique du Congo qui visent le développement à la base. Les notables de la chefferie de Bahima Banyuagui réitèrent leur confiance aux animateurs de l'état de siège pour la sécurisation des habitants de cette entité coutumière de Djougou. Au cours d'un échange avec le gouverneur militaire de Litori, cette notabilité a promis de dénoncer ceux qui oseraient créer le bastion d'un groupe armé dans cette partie de la République. Regardez. Et prise de paix, la notabilité de la chefferie de Bahima Banyuagui avec à sa tête le pasteur James Biency promet de dénoncer toute personne qui tenterait d'installer la base d'un groupe armé dans cette entité coutumière. Une promesse faite à l'ici d'un échange avec le gouverneur militaire de Litori ce mercredi 6 juillet. Si jamais il y avait quelqu'un qui commencerait déjà à réfléchir organiser une milice d'autodéfense ou encore un groupe insurrectionnel dans notre chefferie que cette personne n'ait pas la bienvenue parce que la chefferie de Bahima Banyuagui c'est une chefferie très paisible avec un peuple très paisible où nous vivons avec nos frères l'Hendoubalais en paix. Par la même occasion c'est notable appel à la population de la chefferie de Bahima Banyuagui à continuer de vaquer l'Ibrema à ses occupations car des dispositions sont prises par la administration militaire pour la protéger. Nous appelons chacun à la paix et à la population de la chefferie de Bahima Banyuagui vaquée normalement à vos occupations de pêche d'agriculture d'élevage et si jamais il y a quelque chose que vous remarquez de louche s'il vous plaît informez les autorités locales les autorités militaires les autorités provinciales. Concernant l'absence de leur chef Yves Kawapanga Mantro c'est notable de la chefferie de Bahima Banyuagui l'invite à revenir dans son entité. La sixième session extraordinaire du comité technique spécialisée sur la justice et les affaires juridiques en format hybride a ouvert ses portes à Addis Abeba la voie de la RDC est portée à ses assises par la ministre d'Etat ministre de la Justice et garde de Sceaux madame Rose Moutombokili a présidé en qualité de la deuxième vice-présidente le poste de président et de premier vice-président reste encore vacant. Les détails avec Betty Armani. Cette session avait pour objectif d'examiner l'instrument juridique du projet d'amendement de statut du Centre africain pour le contrôle et la prévention de maladies KCM. La réunion ministérielle a été précédée et préparée par une réunion des experts juridiques gouvernementaux le 28 et le 29 juin 2022. Ainsi, ce projet d'amendement est envoyé au comité permanent de cette organisation régionale. Il sera soumis à la réunion du conseil exécutif qui se tiendra du 14 au 15 juillet prochain à Loussaka capitale de la Zambie. C'est la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux Rosemou Tombo-Kiesse qui a présidé cette sixième session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques de l'Union africaine. La République démocratique du Congo qui est jeune honneur de représenter ici a le privilège en sa qualité de deuxième vice-présidente du bureau d'assurer la présidence de cette session ministérielle. Puis-je me permettre estimé collègue d'encourager les deux régions concernées à privilégier le consensus pour qu'enfin la composition de notre bureau soit complète. Les conseillers juridiques par intérim de la KCM les docteurs Guy Fleury a souligné le fait que la session a été convoquée suite à une demande de la Gambie à d'autres États membres afin d'examiner les dix projets. Attention, le crime d'agression désormais sur la liste de la Cour pénale internationale et la justice transitionnelle sur la table du gouvernement congolais, le bourreau de l'RDC qui se donne le vilain plaisir de déstabiliser la sauvegarde et l'intégrité du territoire national. Personne ne sera épargné comme le témoigne Blaise Boko qui est dans ce commentaire. Les 20 ans de la CPI depuis sa création une opportunité pour la République démocratique du Congo qui a été le premier pays au monde à livrer ses fils auteurs de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide. Les professeurs Luzolo-Bambi saluent l'insertion d'un autre crime salué d'agression sur la liste de la CPI. Par rapport au déclenchement de la responsabilité pénale des autorités soit du Congo ou d'un pays étranger qui aurait poussé les gens à connaître des crimes au Congo, c'est important de dire que le crime d'agression a été validé par la Cour pénale internationale. Nous devrions, nous, Congo, aujourd'hui et demain, qui pourrait éventuellement se servir notre pays face à tous les auteurs possibles, qu'ils soient des auteurs congolais, qu'ils soient des auteurs étrangers, qu'ils soient même des multinationales. La justice internationale est certes pour juger les seigneurs de guerre en République démocratique du Congo, mais les instances judiciaires congolaises doivent également s'inviter pour s'occuper d'autres crimes commis à travers le pays. C'est le bien fondé même de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, je considère que c'est une panacée pour le développement de notre pays. C'est la porte de sortie, c'est la voie à suivre pour restaurer la confiance avec la population et remettre la justice en ordre de bataille et promouvoir la véritable réconciliation et le retour à la dignité des Congolais. Au regard de la prolifération des groupes armés dans la partie orientale du pays, l'Ozolo Bambi met en garde ces groupes armés et leurs parrains. Je pense aujourd'hui plus qu'hier on a besoin que le Congo refasse surface avec sa justice jointe à la justice pénale internationale. C'est cela la voie à suivre pour nous restaurer en tant qu'état de droit c'est-à-dire un état au sein duquel les crimes les plus graves ne peuvent rester impunis. Une chose est vraie, le peuple congolais uni comme un seul homme est derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshiseke de Chilombo et les forces loyalistes pour contrer les élans belliqueux des ennemis de notre pays. Kinshasa va accueillir du 19 au 25 juillet courant la deuxième session ordinaire de la conférence des chefs d'état et des gouvernements des pays membres de la CEAC et les invitations à ces travaux ont été remises aux diplomates des pays membres par le ministre Didier Mazinga au cours d'une réunion qu'il a présidée ce matin. Vital Pagabita Face à l'insécurité persistante dans la sous-région le chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Chilombo est président en exercice de la CEAC bat par l'entremise du ministre de l'intégration régionale et francophonie le rappel de tous les diplomates des pays membres de la CEAC en perspective de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'état et des gouvernements de la CEAC revue à Kinshasa du 19 au 25 juillet 2022 Didier Mazinga Moukanzou qui a réuni vendredi 8 juillet 2022 les invitations du chef de l'état congolais aux diplomates en perspective de cette session ordinaire de la CEAC revue à Kinshasa J'ai invité les ambassadeurs de pays membres de la CEAC premièrement pour être informé des assises qui seront organisées ici deuxièmement transmettre les invitations de son excellence Félix Antoine Tsegué de Tchilombo président en exercice de la CEAC à ses homologues en leur demandant de participer personnellement à ses assises pour régler nos différends au niveau de la région et de la sous-région liées à la paix et à la sécurité La tenue de cette session permettra de régler tous les différends à la base de la déstabilisation de la sous-région qu'est la CEAC L'Angola est en deuil Edouard de Santos vient de passer l'arme à gauche L'ancien président angolais est décidé ce matin en Espagne à l'âge de 79 ans Il a souffert pendant des longues années L'annonce de sa mort a été faite par le gouvernement angolais qui regrette la perte de cette figure emblématique Il est finalement décédé à Barcelone ce vendredi L'homme avait régné pendant 37 ans à la tête de l'Angola avant d'abdiquer en 2018 Le gouvernement angolais annonce la nouvelle de son décès avec une grande douleur et consternation C'est un court message publié sur les réseaux sociaux précisons que le décès est intervenu en fin de matinée Fils de maçon José Edouard de Dosantouch a grandi dans les barriots des Sabizanga une bidonville de la capitale Luanda Militant contre le colon portugais il s'engage à seulement 19 ans dans les MPLA avant de rejoindre la lutte armée Puis il intègre le gouvernement il devient premier ministre et enfin président en 1979 à la mort d'Agostino Netto Fin stratège Zedou comme l'appelaient les intimes conservera sans jamais être élu les reines du pouvoir pendant presque 4 décennies Que son âme repose en paix Les assurances obligatoires dans le secteur aérien vont bientôt être contrôlées L'autorité de régulation et de contrôle des assurances et l'autorité de l'aviation civile se sont rencontrés pour finaliser la stratégie à mettre en place Edith Chala Dans le cadre du programme de contrôle des assurances obligatoires initié par l'autorité des régulations et de contrôle des assurances Arca en sigle et conformément à la loi numéro 15 bar 005 du 17 mars 2015 portant code des assurances en ses articles 108 et 236 instituant les assurances obligatoires il s'est tenu une séance de travail au siège de l'autorité de l'aviation civile entre le directeur général Jean Tchounza et ses experts ainsi que le directeur général de l'ARCA Alain Kaninda L'objectif de cette rencontre c'est de coaliser les efforts pour le contrôle des assurances obligatoires annoncés par le directeur général de l'ARCA Alain Kaninda lors de la conférence sur l'état du marché des assurances en République démocratique du Congo tenu les 5 juillet 2022 particulièrement en ce qui concerne l'assurance de la responsabilité civile des transporteurs aériens Au lendemain de la présentation de nos premiers chiffres sur les trois dernières années au niveau du secteur nous avons indiqué que nous avons dans notre stratégie le second semestre 2022 tous les contrôles nécessaires pour les 6 assurances obligatoires parmi les 6 assurances obligatoires il y a une assurance qui porte sur le transport aérien L'autorité de l'aviation civile était habituée par les basés à faire des contrôles pour l'assurance c'était sans avoir la connaissance réelle de la responsabilité des assureurs Cette première rencontre a permis aux membres de la commission mixte ARCA AAC de présenter aux deux autorités les résultats des travaux en commission d'harmoniser les points de vue entre les deux institutions afin de lancer les premiers contrôles sur le terrain Et les directions générales des douaniacs 6 DGDA apportent à la connaissance de tous les usagers de la douane que suite à la mise en production de la liesse documentaire du guichet unique intégral du commerce extérieur Les travaux sont prévus dans son centre des données pour le samedi 9 juillet 2022 Des perturbations pourront être constatées dans le système douanier et sidonia La DGDA vous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires pendant ce temps et présente ses excuses pour ce désagrément La situation sera rétablie juste après les opérations signées du directeur général Marie-Kawanda Jeanne Dandina Une province qu'a moins des ressources mais compte capitaliser son potentiel à travers une campagne sur le civisme fiscal la vente des vignettes pour automobiles et motocyclistes pourra participer à renflouer les caisses de la province du Kwanho C'est le gouverneur de cette province Jean-Marie Petit Petit qui a lancé cette opération de la DGARCOA C'est un reporter de Cédric C'est à la place des cinq mains que cette activité a eu lieu en présence des autorités politico-administratives et autres Edouard Mbemba directeur général de cette structure chargée de la maximisation mobilisation et canalisation des recettes de la province du Kwanho a fait savoir à l'assistance l'adhésion de tout un chacun à la politique fiscale du gouvernement provincial S'adressant aux propriétaires des motos et véhicules les patrons de la DGARCOA ont invité ces derniers à s'acquitter librement de leurs obligations en achetant leurs vignettes auprès La présente campagne concerne le recouvrement de l'impôt réel sur les véhicules et de la taxe spéciale de circulation routière Il se déroule en deux phases à savoir la phase des opérations de vulgarisation et de paiement volontaire la phase des opérations de recouvrement forcé Le paiement de l'impôt réel sur les véhicules est constaté par un site distinctif à Péné Vignette A cette occasion nous lançons le message à tous les propriétaires des véhicules de bien vouloir s'acquitter librement de leurs obligations en achetant leurs vignettes Prenant la parole Jean-Marie Petit-Petitamata le gouverneur de la province du Congo a mentionné les problèmes qui existent celui des plaques STA et a lancé officiellement cette campagne Nous lançons aujourd'hui la campagne de la vente des vignettes exercice 2022 mais il existe un problème que nous devrions absolument résoudre il s'agit de l'épineux problème de la plaque d'immatriculation renommée STA C'est ici l'occasion pour moi de rappeler le prescrit de la loi qui ne reconnaît la plaque d'immatriculation STA aux véhicules de l'État Par ailleurs Jean-Marie Petit-Petitamata a ouvert cette campagne en achetant la première vignette pour ses véhicules L'amélioration du cadre budgétaire moyen terme 2023-2025 au centre du séminaire d'orientation budgétaire pour la loi des finances 2023 travaux lancés par le ministre d'État en charge du budget Meiboshi Sangara Rikin Tosodoyer C'est plus qu'une tradition observée ce rendez-vous d'État qui vise à améliorer le processus budgétaire en République démocratique du Congo selon que les étapes s'y prêtent le séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2023 lancé ce jeudi 7 juillet 2022 au nom du Premier ministre par le ministre d'État en charge du budget Meiboshi Sangara Bamanure reste un cadre de discussion pour les acteurs impliqués dans le processus d'élaboration du budget d'apporter des contributions consensuelles dans l'accompagnement de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement à refléter dans le cadre budgétaire moyen terme 2023-2025 Les actions envisagées au cours de la période sous examen consistent principalement à relever les défis du développement du pays notamment dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement local à la base des 145 territoires à l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires policiers et militaires à poursuivre de la sécurisation de la partie est du pays et à renforcer l'autorité de l'État de la délue de ce rendez-vous annuel doit interactivement aboutir à l'élaboration des budgets réalistes en harmonie avec le programme économique conclu avec le Fonds réserve à Tavis avec la participation active de la société civile trois jours durant les séminaristes vont prendre en compte les effets néfastes de la guerre dans l'est de la RDC et la crise russo-ikrénienne c'est dans le but de définir une ligne budgétaire soutenable au profit des différents secteurs de la vie nationale enseignement supérieur et universitaire les travaux de réhabilitation et de construction des nouveaux auditoires de l'université pédagogique nationale sont en bonne voie le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a fait un tour nocturne pour évaluer le niveau de leur avancement C'est dans l'année du mercredi 6 juillet autour de 22 heures que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Mouindounzangiboutondo est arrivé à l'université pédagogique nationale une visite surprise au chantier de construction de nouveaux bâtiments de l'université pédagogique nationale lancé en avril dernier qui lui permet de se faire une idée sur l'évolution des travaux et l'engagement des travailleurs sur le terrain les travaux doivent s'effectuer dans le délai un appel insistant aux constructeurs pour que soit concrétisée cette volonté du président de la république Félix-Antoine Tissé qui dit d'immenses colonnes sortent de terre les ouvriers sont à l'oeuvre juste comme l'imaginait le ministre Mouindounzangui des travaux d'Hercule sont en cours comme l'université pédagogique nationale ne les avait pas connus depuis sa création une visite symbole du souci qui anime le pouvoir public d'accompagner les universités et instituts supérieurs officiels dans leur marche vers la modernisation de leurs infrastructures conformément aux exigences du système licence master doctorat En politique les rideaux de la première conférence sur les défis de développement de la RDC sont tombés et cette conférence a été organisée par le corps de l'élite de l'UDPS Alain Bikai pour les détails C'était une véritable tribune d'expression d'intelligence à Congolaises sous siège du développement de leur pays Tous les secteurs de la vie nationale ont été criblés pour y poser un diagnostic sans complaisance par ses enseignants des universités C'est le cas de l'organisation des élections avec les solutions congolaises en moindre coût évoquées par le professeur Jean-Marie Béat vice-doyeur de la faculté de la polytechnique de l'université de Kinshasa et les choix de matériaux de construction des grands ouvrages durables en République démocratique du Congo exposés par le secrétaire général de l'ISPT Kinshasa professeur Raphaël Matamba tous cadres de l'IDPT La problématique de la voirie en République démocratique du Congo la gestion de la politique réfléchie des déchets et les grandes réalisations du chef de l'État ont été passées en filigrane au cours de ses assises Dans son mode de clôture de ses travaux le secrétaire général de l'IDPT est revenu sur les rôles et l'apport de l'élite dans le développement du pays Pour lui les chefs de l'État et son parti misent beaucoup sur la compétence et la méritocratie avant d'inviter l'assistance à mettre la science au service du peuple et non au service des politiques Les coordonnateurs nationals des corps de l'élite scientifique de l'IDPT a présenté les projets de sa structure entre autres la proposition de la loi PIPI des Nations qui prévoit la prise en charge des orphelins des militaires tombés sur les champs d'honneur et tant d'autres Cette conférence a servi de cadre à ses professeurs des universités de l'IDPT et d'autres scientifiques de produire des réflexions et des recommandations des hautes factures En somme les participants ont recommandé au gouvernement de s'appuyer sur l'université pour l'émergence du pays comme ça se passe sous d'autres essuels Et cette bonne nouvelle Le site de la baie de Ngalima ne sera pas spolié Des mesures urgentes ont été prises par les ministres des ressources hydrauliques et électricité et son collègue des affaires foncières lors de la descente sur le site Il s'agit de l'expropriation de ce site et la destruction sans délai de toutes les constructions anarchiques Marie Calang Un reportage Agré les efforts du gouvernement d'améliorer la desserte en eau à travers la construction d'autres usines Les usines existantes souffrent de tentatives de spoliation C'est le cas du centre de captage de l'usine de Ngalima qui produit 116 000 m3 le jour pour desservir les communes de Kitambo Gombé Linguala Kinshasa Barumbu Ngalima et Kisensu Le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouenzemkaling et son collègue des affaires foncières ont effectué une descente pour faire le constat de spoliation de la baie de Ngalima Nous sommes quasiment sur les berges qui constituent la zone de captage et nous avons ici des lotissements qui se font des inciviques qui prennent d'assaut cet espace Sur place le ministre Moulendo Sakombi a ordonné le déguerpissement des engins et la destruction immédiate des édifices Il a également proposé à la régie des eaux l'expropriation de ce site L'eau c'est la vie Si nous laissons faire tous ces inciviques avec des lotissements pirates ça sera fini Nous allons proposer à son essence M. le Premier ministre l'expropriation de ce site purement et simplement en vue de protéger définitivement ce centre de captage Tous ces gens qui construisent non seulement ils n'ont pas d'autorisation de bâtir nous n'ont pas de titre Nous allons prendre des dispositions pour qu'on détruise tout La protection de la baie de Ngalima s'impose a dit le directeur général de la régie des eaux Jonas Didienta Tousalabiakou On construit On construit Ozone C'est quasiment sur la même baie Ozone est plus au devant la badaï Je crois qu'on peut le voir C'est la même baie L'anarchie qui s'installe ici ça continue ça va aussi impacter Ozone Juste après cette descente la délégation gouvernementale a saisi le conseil des ministres de cette situation urgente Et les habitants de Kimoïnza Kindelis de Makala pourraient pousser un ouvre de soulagement Les travaux de réhabilitation et de construction de la route d'Elinguissa qui mène vers Bypass vont bon train A Kimoïnza les travaux avancent les érosions sont maîtrisées et le représentant personnel du chef de l'état Yannick Moutadilla a effectué une descente sur le terrain afin de s'enquérir de l'évolution des travaux Constance Mananga Il ne reste plus que 200 mètres pour atteindre la route Bypass dans la commune de Mongafoula Les travaux de réhabilitation et de construction de la route d'Elinguissa avancent à grand pas à la satisfaction de la population Jusqu'à la fin on est déjà presque à 200 mètres pour arriver en Bypass où nous sommes en fait déjà en fait de savoir comment construire le mieux le soutenement Il y en a un blocage au niveau de quelque part ici où la maison doit partir et nous avons érigé nous avons érigé une mer de ce côté là c'est pour ça on a prévu avant de faire le terrassement on a prévu d'enlever toute la famille qui était là on doit construire une maison de côté pour que ça nous donne l'avantage de continuer les travaux Le représentant personnel du chef de l'État Yannick Noutadila a inspecté les travaux L'émissaire du chef de l'État a eu des explications auprès des ingénieurs commis à ces travaux Il y a un avancement significatif déjà au niveau de l'Inguesa parce qu'on est presque à 200 mètres pour sortir sur bypass vous savez que les chefs de l'État avaient donné la priorité de travailler sur des routes secondaires et je pense que tout se réalise ici à Kimwenza vous le voyez vous même on avait une érosion de 7 km aujourd'hui il n'y a plus d'érosion on est en train de stabiliser les sols avec les remblées et en même temps en bas on a construit des dugues pour essayer de stabiliser aussi les eaux de pluie il y aura un troisième qui sera à côté on est en train de relier la route de Kimwenza et de Kindélé qui a été coupée depuis 2016 Satisfaction également de la population de Kimwenza et Kindélé où toutes les têtes d'érosion sont complètement maîtrisées Autrefois vous étiez venu comme envoyé du chef de l'État pour cette situation aujourd'hui nous voyons la matérialisation je suis content de voir des travaux se poursuivre sur cette route qui autrefois était coupée maintenant les activités de mon atelier peuvent reprendre une fois les travaux finis nous avons besoin de vivre aussi comme les autres comme les chefs de l'État a pensé à nous nous souhaitons que les travaux aillent jusqu'à la fin la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédis se concrétise celle de doter la population congolaise des infrastructures routières des qualités réduire les embouteillages et faciliter les trafics et en nouvelle en religion la fête de moutons dénommée Aild Aild Kabir sera célébrée ce samedi 9 juillet 2022 pour les musulmans c'est un jour de communion et des prières dans leur mosquée respective une autre fête c'est celle de Tabaski c'est un moment qui met en avant le partage et les prières de solidarité Tchèque Abdallah Mangala représentant légal de la communauté islamique au Congo a dans ses moments de prière imploré la miséricorde de Dalla pour que la paix redevienne dans la partie est du pays et se communiquait la société nationale de l'électricité SNELSA département de distribution de Kinshasa DEDK informe son aimable clientèle que suite aux travaux d'entretien périodique des équipements électromécaniques prévus au poste haute tension du Texco la fourniture d'énergie électrique sera interrompue ce samedi 9 juillet 2022 de 8h à 18h dans certains quartiers des communes aussi après Gombe Ngalima Kintambo Linguala Kassavubu Bandalongua et Ngirigiri toutefois la situation pourra être retablie aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile nos centres de vente et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle SNELSA présente ses excuses pour ce désagrément fait à Kinshasa le 5 juillet 2022 le DDK fin de ce journal mesdames et messieurs merci de votre fidélité merci à vous qui nous suivez à Milouz en France et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin matin moi je vous retrouve demain à 20h bon début de week-end à toutes et à tous au revoir bon début de week-end C'est parti !